Bonne soirée ! «N'אמר בעולת הבאמה אישי ריח נכוח, ובעולת העוף אישי ריח נכוח, ובמנך אישי ריח נכוח». ללמד שאחד המורה ואחד הממית, בלבד שכוון אדם את דעתו לשמיים. לתורה, לא סכר, נאמר בעולת הבאמה, לא סכר, פרסקרי למצווה, דעולות, דזולוקוסט, אבק דזלימו, גרו בתאי ומנו בתאי. נכון תורע אתนนשות את יאר תורע ובמנךון את נכי ריח נכ pouch, דה פרסקר. איבכר ובמנךא שרח נכון מטוח. איגר נכון נכון להשאר, אין monitor, אףישי ריח נכון נכוןת. de nez pour nifler, bien évidemment, mais on illustre malgré tout le fait d'avoir fait une corbanne, comme si on a fait monter l'odeur devant Hachem, et qu'Hachem sent cette odeur, et grâce à ça devient plus clément, plus médéricordieux envers nous. D'accord ? Donc, le patient nous dit que grâce à ça, grâce à une holat behemah, lorsqu'on va porter une corbanne, un corban holat avec un animal, alors on aura fait plaisir à Hachem. Et la Torah, elle continue en nous disant aussi, et lorsque la Torah, elle a prescrit que lorsque tu apporteras une volaille en holat, ce sera aussi une odeur agréable de Hachem. Et mieux que ça, et même lorsque la Torah a prescrit les menachot, on fait une massechette menachot, donc c'est pour ça qu'on a rapporté ça ici, comme ça, c'est une résistance précise, même avec une menachot, que cette fois-ci, on n'apporte même pas d'animal, on n'apporte juste un petit de la semoule. Eh bien, la Torah, elle aussi dit que lorsque tu le feras brûler sur le Mismeach, ce sera I-Sheh-Reach-Ni-Khoach, ce sera une odeur agréable qui montera devant Hachem. Les Lamed, pour enseigner une grande règle. « Que tu en fasses beaucoup, ou que tu en fasses peu, c'est-à-dire, que ce soit celui qui en fait beaucoup, comme celui qui en fait peu. ou bilvade, sheikhaven, adam et datur la chamaïm, à l'unique condition que l'homme concentre tout son cœur pour le ciel, c'est-à-dire qu'il fasse de son lieu pour faire plaisir à Hachem. C'est-à-dire que celui qui est riche, qui a des moyens, il doit apporter une olat béhéma, il s'efforçera d'apporter une olat béhéma. Celui qui n'a pas de moyens, donc du gros bétail, du bétail, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il apportera une olat béhéma. Celui qui est complètement pauvre, eh bien, il apportera une mincha. Le pauvre pourrait se dire, « Pourquoi moi, je n'ai pas la chance de faire les mitzvot comme l'autre, comme le riche ? Pourquoi Hachem m'a tellement donné des moyens tellement restreints que je suis obligé de venir avec ma petite mincha, ma petite oblation ? » Eh bien, la Torah, la procédure, te dit, « Non, tu seras aussi apprécié devant Hachem. » Au même titre que le riche, à condition que le riche, comme le moyen, comme le pauvre, que chacun se soucie de venir avec tout son cœur pur pour faire son corban, et comme ça, il sera apprécié aux yeux d'Hachem. Et c'est ainsi qu'on finit, « Maisant Hachem, la masechette menachot, » Le Rambam précise que celui qui a étudié, « Zbahchim et menachot » et même tous les sujets qui parlent, en fait, des corbanotes, alors la Torah le considère comme si qu'il offrait ses corbanotes. Et justement, on finit, « Masechette menachot » comme je vous l'ai dit, « Masechette menachot » en nous disant que, « Ne crois pas que menachot, tu as apporté juste une petite oblation. » Si tu as fait de ton mieux pour tout comprendre, autant que possible, en tout cas, chaque fois que tu as étudié une Mishnah, eh bien tu auras la chance d'être apprécié, de l'enchaîner comme si tu vas faire une Mincha, et avec ton cœur pur, eh bien ça a la même valeur que n'importe quel grand autre corban. Et c'est ainsi qu'on finit, « Masechette menachot, mazal tov, mazal tov » avec mon éternel bouteille de Bukha des Sioumim, c'est comme la bouteille de Babasale, et Babasale, il finit que c'est pas sa bouteille, moi non plus, il ne finit pas, je bois que pour les Sioumim, donc vous imaginez bien, à chaque fois, on descend un petit peu plus, et, ah, il faut débuter, d'abord, Masechette Choulin, donc on va tout de suite commencer, Masechette Choulin, mais on ne va jamais rester sur la fin, « Akol Shohatin Ushri Patan Tshira » La Masechette Choulin est un sujet où cette fois-ci, c'est placé dans le traité des corbanotes, des Kochim, mais en réalité, on ne va plus parler des Kochim, on va parler cette fois-ci, on a tellement parlé d'égorger, égorger, égorger, on va apprendre comment égorger, les, quels sont les bémotes qu'on a le droit de consommer pour notre consommation personnelle, comment les consommer, on va parler des très fautes, des animaux qui ont des défauts, qui invalident la consommation, qui leur rendent interdite à la consommation, on va parler comment procéder exactement pour faire la Shkita, du coup, ça va nous permettre de découvrir toutes sortes de sujets, de sourds, végétaires, de mélanges, de nourriture, permis, interdit, ça va être très très riche, très intéressant, c'est un petit peu l'exception à tout le Seder Kochim, étant donné dans le Seder Kochim, on ne parle que des Korbanotes, et là, on ne parle plus des Korbanotes, Kholin, c'est profane, par définition, c'est-à-dire pour tous les animaux égorgés, à but profane, d'accord ? Donc, Akol Shukhatin, la première mission à l'enseigne, Akol Shukhatin, tout le monde est apte à égorger, ou Shrita Tannik-Shera, et une fois qu'ils ont égorgé, leur, et qu'ils ont égorgé, qu'ils ont fait l'abattage rituel, donc ils ont abattu l'animal, eh bien, la Shrita sera validée, et on expliquera, bien évidemment, qu'est-ce que c'est venu dire, Bezatachem, pour le moment, on se voit, le petit Léchaï, Mazal-tov, 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 qu'on est dans la chaîne, la chance, douzième Maseret, ça fait d'être douze Maseretot, jour après jour aussi, c'est pas beaucoup, chacun en donne dix minutes, on va se dire, ouais, il y en a qui étudient juste la journée, moi c'est juste dix minutes, mais c'est pas vrai, parce que les Hadam Arbe, les Hadam Amit, 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 que même si on a fait un petit peu, on fait de son mieux pour le faire, on le fait avec assiduité, très sérieusement, ben, on a déjà regardé, c'est merveilleux, on a déjà atteint 20% de toute la Torah chez Béalpé, on a eu des très grosses Maseretot, pour appeler, on a eu, 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 c'était énorme, c'est un idrim, on a passé des très gros morceaux, et on continue, on a eu deux chemins, ça continue à avancer, et pourvu que Hachem, il nous donne les forces, de finir, tout le, et même de le reprendre ensemble, et de faire encore même plus, parce que si on a dit, c'est fought hier, tout le tôt, c'est roofs pierre le tôt während de la terre, la leur visuals, et la la police, c'est tout f Uhhah,